Choisis la relation décrite par l'équation y égale 7 huitièmes de x. Ici, on a trois propositions et on nous demande de choisir celles qui sont vraies. Donc je te propose qu'on les explore une à une. Commençons par la proposition A. On nous dit un bouquet de 8 roses coûte 7 euros chez le fleuriste du quartier. On pourrait aussi bien prendre n'importe quelle monnaie, ici on parle d'euros, mais on pourrait parler de francs CFA ou de dollars, ce serait la même chose. On nous dit aussi qu'un bouquet de 12 roses coûte 11 euros. L'équation décrit la relation entre le nombre de roses et le prix du bouquet. Par exemple, on peut dire que le nombre de roses, on va le noter x, et que le prix du bouquet, on va le noter y. Est-ce que cette relation-là est bien décrite par l'équation y égale 7 huitièmes de x ? On va déjà dresser un tableau avec les valeurs qu'on nous donne ici. On va travailler sur l'hypothèse A ici. Si on dit que le nombre de roses, c'est x, et que le prix du bouquet, c'est y, qu'est-ce qu'on a comme information ? Eh bien, on nous dit qu'un bouquet de 8 roses coûte 7 euros, et qu'un bouquet de 12 roses coûte 11 euros. Donc, 12 roses coûte 11 euros. On va regarder si ces données-là correspondent bien, sont compatibles avec une équation de ce type-là, y égale 7 huitièmes de x. Ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on calcule 7 huitièmes de x, et qu'on regarde si 7 huitièmes de x correspond bien au prix de ces deux bouquets, celui de 8 roses et celui de 12 roses. Donc, on va ajouter une colonne à notre tableau qui va être 7 huitièmes de x. Alors, 7 huitièmes de x pour cette ligne-là, la première ligne ici du tableau. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, 7 huitièmes déjà, x est égal à 8, donc je vais remplacer x par 8. Ça donne 7 huitièmes multiplié par 8. Et ça, on peut le calculer, parce que 8, c'est la même chose que 8 sur 1, et pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais il se trouve qu'ici, c'est encore plus simple. On peut simplifier 8 du numérateur par le 8 du dénominateur ici. Et on trouve que 7 huitièmes multiplié par 8, c'est égal à 7. Donc, on a bien trouvé que le prix du bouquet de 8 roses était égal à 7 huitièmes de x. Donc, ça a l'air de fonctionner pour cette première paire de coordonnées. On va voir ce qu'il en est pour cette paire-là. À quoi est égal 7 huitièmes de x quand x est égal à 12 ? Eh bien, il faut remplacer x ici par 12. Ça donne, donc je vais le faire ici directement, 7 huitièmes multiplié par 12. On remplace x par 12. Ça donne quoi ? Eh bien, si je divise 12 par 4 et 8 par 4, qu'est-ce que j'obtiens ? 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Je trouve 7 sur 2, 7 huitièmes multipliés par 3. 7 huitièmes multipliés par 3, ça fait combien ? Ça fait 21 divisé par 2. Et 21 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 10,5. Et on se rend compte que 7 huitièmes de x pour x égale à 12, c'est différent du y qu'on a là. Ça ne correspond pas au prix d'un bouquet de 12 roses. Donc, l'équation y égale 7 huitièmes de x ne décrit pas la situation A. A n'est pas la situation décrite par cette équation-là. Ce n'est pas bon. On va faire un peu de place en effaçant les calculs qu'on vient de faire. Ah mince, j'ai effacé le graphe. Donc on va juste effacer ces calculs-là pour pouvoir s'intéresser à la deuxième situation. On nous dit qu'il y a une réduction de 12,5% sur tous les livres de la librairie du Vive la Lecture. Et on nous dit que l'équation décrit la relation entre le prix avant la réduction, petit x, et le prix après la réduction, petit y. Donc on va regarder de quoi il s'agit ici. En fait, on nous dit qu'il y a une promotion dans cette librairie de 12,5%. 12,5%. Si on essayait de convertir 12,5% en fraction, pour voir si par hasard on arriverait à retrouver une équation qui serait celle-ci, y égale 7 huitièmes de x. 12,5% c'est la même chose que 12,5 sur 100. Par définition du pourcentage, c'est 12,5 sur 100, que ça veut dire. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, pour me débarrasser de la virgule du numérateur, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc je multiplie le numérateur par 10 et le dénominateur aussi par 10. 12,5 fois 10, ça fait combien ? Ça fait 125. Et 100 fois 10, ça fait combien ? Ça fait 1000. Et ici on se retrouve avec une fraction qui a l'air simplifiable en fait. Et on se rend compte, en regardant bien 125 et 1000, qu'en fait 1000 est divisible par 125. Si tu veux, tu peux mettre pause sur la vidéo pour essayer de poser justement la division de 1000 par 125. Et tu vas voir, c'est bien divisible. C'est une division qui n'a pas de reste. Et tu vas trouver en fait que 1000, c'est égal à 8 fois 125. Donc ici, si je divise le numérateur par 125 et le dénominateur aussi par 125, qu'est-ce que je trouve ? 125 divisé par 125, ça fait combien ? Ça fait 1. Et si tu as posé la division, tu as trouvé que 1000 divisé par 125, c'est égal à 8. On trouve que 1 huitième est une fraction équivalente de 125 sur 1000. Donc ça, ça veut dire qu'une réduction de 12,5%, c'est la même chose qu'une réduction d'un huitième. Je te propose qu'on essaye d'écrire le prix après la réduction en fonction du prix avant la réduction, sous la forme d'une équation. Donc le prix après la réduction, on le note Y. Y, c'est le prix avant la réduction, le prix initial, qu'on note x, c'est x moins la réduction. Et la réduction, on vient de le calculer, c'est une réduction d'un huitième du prix. Donc le prix final, c'est le prix original moins un huitième du prix initial, un huitième fois X. Et ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, x moins un huitième de X, c'est la même chose que de calculer un X moins un huitième de X. Et ça, c'est égal à sept huitièmes de X. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve exactement l'équation qu'on avait ici. Y est égal à sept huitièmes de X. Donc la situation B est bien décrite par cette équation-là. Y est égal à sept huitièmes de X. On va regarder la proposition C. On nous dit l'équation a pour courbe représentative la courbe ci-dessous, celle-ci. Donc ici, on a une courbe qui est une droite qui passe par zéro. C'est déjà bon signe. Pourquoi ? Parce qu'une droite qui passe par zéro, eh bien, c'est une courbe qui représente une relation proportionnelle. Et ici, on a bien une relation proportionnelle. C'est une équation de la forme Y égale quelque chose multiplié par X. Y est égal, on peut appeler ce quelque chose K, par exemple, multiplié par X, avec K qui est un nombre réel. A qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Eh bien, une équation de cette forme-là, ça décrit une relation proportionnelle. Et une relation proportionnelle, c'est représentée par une droite qui passe par zéro. Donc c'est déjà bon signe. Ensuite, eh bien, on peut calculer des points qui satisfont cette équation-là. Et qui donc, devraient se trouver sur cette courbe, si cette courbe représente bien l'équation Y égale 7 huitièmes de X. Je te propose qu'on fasse un peu de place ici, en effaçant nos derniers calculs, pour pouvoir travailler. Alors, on va calculer, par exemple, le point pour lequel X est égal à zéro. Si X est égal à zéro, que vaut Y ? Eh bien, si X est égal à zéro, Y est égal à 7 huitièmes fois zéro. Et 7 huitièmes fois zéro, c'est égal à zéro. Donc, la droite doit contenir le point de coordonnée 0, 0. Maintenant, imaginons que X est égal, par exemple, à 8. Je choisis 8 parce que ça va donner un calcul facile. Tu vas voir. Donc, si X est égal à 8, Y est égal à 7 huitièmes fois 8. Je remplace X par 8. Et 7 huitièmes multiplié par 8, c'est facile à calculer. Les 8 se simplifient. 8 divisé par 8, ça fait 1. Il me reste Y est égal à 7. Donc, un autre point qui doit faire partie de la courbe représentative de cette équation-là, c'est le point de coordonnée 8, 7. Donc, nous, on a vu que le point de coordonnée 0, 0 appartenait bien à la droite, puisque cette droite passe par l'origine. Et on va essayer de voir si le point de coordonnée 8, 7 passe bien, et bien, sur cette droite. Alors, le point de coordonnée 8, 7, il se situe à ce niveau-là sur l'axe des abscisses. Et il faut monter de 7 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce point-là. Et tu vois, ce point se trouve bien sur la droite qui est représentée ici. Et comme pour définir une droite, il suffit d'avoir deux points qui appartiennent à cette droite, on a trouvé que cette courbe-là représentait bien l'équation Y égale 7 huitièmes de X. Donc, cette proposition-là est aussi vraie.